Alors comment changer sa vie dans les six prochains mois ? Je sais que cette promesse paraît trop belle pour être vrai. Mais je suis tombée sur une vidéo d'Erin, je vous mettrai sa chaîne YouTube. C'est une chaîne américaine et elle avait publié cette vidéo que j'ai trouvé vraiment très bien faite. J'ai fait vraiment l'exercice en suivant la vidéo et ça m'a permis d'avoir des réflexions sur des choses qui prenaient un petit peu de place dans mon mental pour essayer de poser les choses avec une certaine méthodologie et d'avoir à la fin des choses concrètes pour changer sa vie dans les six mois. Et donc du coup avec tout ça, avec cet effet cumulé des choses concrètes qu'on met en place, ça permet vraiment de changer soi-même et du coup en conséquent sa vie dans les six prochains mois. Donc j'ai repris son exercice et je vais vous dévoiler toute cette stratégie avec les questions et ce qu'il faut avoir comme réflexion à chaque étape du processus. C'est parti ! Alors ça se construit en trois grandes étapes. Dans la deuxième étape, il y aura quatre grandes questions. Mais cette première étape est très simple. C'est de choisir une vibe, choisir un mood, choisir une humeur en fait, un certain sentiment qu'on veut obtenir dans les six prochains mois et dans quel domaine. Donc réfléchissez, focalisez-vous sur un seul domaine, sur un seul sentiment. Qu'est-ce que vous voulez ressentir dans les six prochains mois ? Dans quel domaine ? Est-ce que vous voulez vous sentir en abondance financière dans le business ? Est-ce que vous voulez vous sentir confiant en amour ? Est-ce que vous voulez vous sentir soutenu en amitié ? Est-ce que vous voulez vous sentir mieux avec vous-même ? Donc réfléchissez à un certain état d'esprit que vous voulez atteindre dans les six prochains mois. Donc ça, c'était la première question. Donc prenez pause sur cette vidéo, réfléchissez-y et notez surtout. Notez quelque part, faites cet exercice en le notant noir sur blanc parce que c'est ce qui aide le mieux. La deuxième étape, elle appelle ça la gap stratégie. Donc ça se déroule en quatre grandes questions. Et ça va être ici les éléments les plus importants pour cet exercice. Donc la première question, c'est où est-ce que vous en êtes maintenant ? Quelles sont les émotions que vous ressentez et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça ? Vous ne voulez plus ressentir ces émotions-là ? Donc, ça peut être par exemple, vous avez trop de peur, vous avez trop ce besoin de contrôle. Faites par rapport au domaine actuel que vous avez choisi dans la première question. Et les ressentis, les mauvaises émotions que vous ressentez en ce moment, les éléments qui vous bloquent, les problèmes qui sont là. Posez tout ça. Prenez le temps et écrivez-le. La situation où vous en êtes maintenant. Ensuite, on va construire le véhicule pour atteindre une meilleure vie. Donc la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de faire comme guérison pour atteindre ce résultat ? Donc là, pareil, ça demande pas mal de recul. Et de vous demander vraiment une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour ne plus ressentir ces mauvaises émotions de la première question. Ça peut être par exemple de parler à quelqu'un d'autre pour avoir différents points de vue. Et donc du coup, ne plus avoir seulement votre propre cerveau, votre propre perception des choses qui rumine. Ça peut être par exemple d'aller parler ou de voir ceux qui ont déjà eu le résultat. Ça peut être de lire un livre, des vidéos, un documentaire, des formations. Ça peut être d'aller voir un psychologue, ça peut être d'écrire dans un carnet, ça peut être de réfléchir une fois pour toutes à la cause de départ. Ça peut être de revoir quelqu'un qui vous a fait du mal pour pardonner. Ça peut être de vous répéter certains mantras, de vous faire des affirmations positives. Il y a plein de solutions. Et je pense que les solutions vont vous venir parce que dans le fond, vous savez peut-être quelle est la bonne solution. C'est juste que ça vous fait peur et que vous n'avez pas vraiment pris le temps de mettre les choses noires sur blanc. Donc répondez à cette deuxième question. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour guérir ? Troisième question, c'est quels sont les éléments de mon lifestyle que j'ai besoin de changer ? Donc là, ça va être un peu dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que vous avez besoin de changer pour atteindre ce nouveau mood que vous avez envie d'atteindre dans les six prochains mois ? Ça peut être par exemple de vous faire une routine. Ça peut être de vous acheter de nouvelles choses, un nouvel équipement, de côtoyer de nouvelles personnes. Ça peut être de travailler plus votre créativité, de voir plus vos amis, de voir plus votre famille, de, je ne sais pas, d'instaurer de nouvelles habitudes. Bref, encore une fois, c'est en lien avec le domaine que vous avez choisi. Donc je vous laisse répondre également à cette question. Parce que vous savez au fond ce dont vous avez besoin de faire. Et enfin, dernière question, quelles sont les étapes que vous avez besoin de prendre ? Donc, est-ce que ça va être des routines ? Est-ce que vous avez besoin d'acheter certains éléments pour l'intégrer dans votre lifestyle au quotidien et changer cette vision des choses ? Est-ce que vous avez besoin de prendre rendez-vous avec des amis, un psychologue ? Donc, listez les différentes étapes que vous avez besoin de faire pour mettre en application tout ça. Et maintenant, on a répondu à ces quatre questions. Et donc, vous savez les actions que vous avez à mener concrètement pour changer votre état d'esprit. Et en fait, les réponses, on les a souvent au fond de soi. Mais avec cet exercice, vous avez sûrement des choses qui sont venues. Et ça va vous libérer en fait beaucoup d'espace mental. Donc moi, par exemple, suite à cet exercice, j'ai commandé certaines choses. J'ai une phrase que je me répète souvent quand les émotions de base que je veux anéantir reviennent. Parce que je veux le mood que j'ai choisi dans les six prochains mois qui me tient vraiment à cœur. Donc, vous avez vraiment des éléments concrets que vous allez pouvoir appliquer à partir de maintenant. Pour tous les jours, dans les six prochains mois. Et vous allez voir le changement. Et enfin, la troisième étape, ça va être ce qu'elle appelle 5 minutes d'intégration. Donc, c'est-à-dire qu'au minimum, quoi qu'il arrive, vous allez faire ces deux choses-là qui font énormément de bien pour l'esprit. C'est-à-dire, la première chose, c'est elle en fait, elle a une playlist qui est liée au mood qu'elle veut atteindre. Donc, par exemple, elle, elle voulait plus d'abondance financière dans son domaine. Donc, elle a créé une playlist sur Spotify qui s'appelait Musique pour attirer la richesse à soi, quelque chose comme ça. Donc, avec des musiques un petit peu good vibes qui parlent de richesse, d'argent, de bonheur, de bien-être. Et donc, je trouve ça pas mal. Et elle se l'écoute tous les jours. Et tout de suite, ça la met dans un autre état et ça lui donne ce switch d'état d'esprit en fait. Donc, selon votre... l'état d'esprit que vous voulez atteindre, bah faites-le. Si c'est dans le domaine sentimental, amitié, richesse, santé, peu importe, il y a toujours des musiques en lien avec ce que vous voulez atteindre. Des musiques qui vous donnent une certaine rage de changer. La deuxième étape, c'est qu'en fait, elle se... Alors, par rapport à la visualisation en fait. Tous les jours, elle, par exemple, elle regarde des images motivantes. Elle a fait un tableau Pinterest avec ce qu'elle veut atteindre. Donc, en fait, c'est un petit peu le tableau de visualisation. Donc, soit vous faites un collage avec tout ce que vous voulez atteindre, comme vous mettez des images de ce que vous voulez atteindre dans les six prochains mois. Soit, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un logiciel qui me permet de faire un film de visualisation. Donc, c'est encore plus concret qu'une musique, des vidéos, des affirmations. Le tout est ensemble. Donc, c'est le logiciel de Joe Dispenza. Je vous le mettrai juste en dessous. C'est un logiciel payant, mais axé à vie ensuite. Et c'est vraiment un logiciel développé pour ça. Joe Dispenza, c'est le mec qui utilise la science de la loi de l'attraction. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est fait pour ça, en fait. Donc, moi, je regarde ce film de visualisation et c'est vrai que ça faisait... Enfin, je le regardais peut-être une fois tous les trois mois et c'est pas assez. Elle, elle le regarde tous les jours, donc il faut le regarder tous les jours. Et encore une fois, ça vous rappelle pourquoi vous voulez changer les choses et ce que vous voulez atteindre. Et ça vous met tout de suite dans un autre état d'esprit. Donc, voilà pour cet exercice, vous voyez, pas si compliqué finalement, mais qui va vous donner vraiment les clés, les points essentiels à changer dans votre vie. J'ai créé un nouvel e-book. Si vous voulez créer un business en ligne, mais vous ne savez pas dans quelle thématique vous lancez, j'ai créé un e-book avec les 17 thématiques pour 2023 qui sont ultra nichées et rentables et là où il n'y en a pas encore beaucoup de concurrence. Donc, lancez-vous. Il y a peut-être votre prochaine idée qui va cartonner dans cet e-book. Le lien se trouvera juste en dessous. Et je vous souhaite vraiment plein de bonheur et plein de succès. Et j'espère que cet exercice vous aura fait beaucoup de bien pour changer votre vie et balayer ce qui vous prend la tête. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt.